Autonomiser la jeunesse gabonaise à travers le transport et rendre plus dynamique ce secteur. C'est le but du gouvernement de la transition qui s'emploie à mettre en circulation 417 taxis. C'est vrai que ce projet depuis qu'il a été annoncé, il fait couler beaucoup d'encre. Il y a des insatisfaits et des non satisfaits. Mais il faut comprendre d'abord pourquoi le chef d'État lance ce projet. C'est qu'il y a d'abord l'amélioration du service de transport. Il fallait trouver un système. Le processus qui a été mis en place, c'est de donner ce métier, le redonner aux jeunes Gabonais. Parce que quand on fait des statistiques, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de Gabonais dans le secteur. Donc il fallait réfléchir à une méthode pour que les Gabonais, déjà, la jeunesse se le réapproprie. Pour être détenteur d'un taxi, il faut remplir un certain nombre de conditions, comme l'explique le ministre des Transports. Les conditions sont très simples. Il faut déjà produire un dossier. Et donc, CAC d'International permet de conduire au BCDE et déposer le dossier au niveau du pôle emploi. Ensuite, il est déposé, il est renvoyé. L'intéressé est appelé pour aller déposer le dossier à Taxi Gab. C'est quoi Taxi Gab ? Taxi Gab, c'est une structure qui a été mise en place pour gérer expressement ce projet. Donc les taxis ne sont pas traités ailleurs, ils ne sont traités pas Taxi Gab. Il faut que les véhicules soient assurés tout risque. Donc on paye d'emblée l'assurance. Les pneus sont changés à cette entité dont je voulais Taxi Gab. Derrière ce projet, comme vous le voyez, il y a aussi création d'emplois. Il y a des Gabonais qui vont travailler, des jeunes mécanicien gabonais aussi qui vont recruter pour l'entretien de ces véhicules. Projet à caractère social, oui. Mais un montant sera tout de même exigé. La période de remboursement est de 30 mois. Donc deux mois et demi. En 30 mois, deux ans et demi. Deux ans et demi autant pour moi. Cette initiative vise non seulement à inciter les jeunes à embrasser le métier de conducteur de taxi, mais aussi à lutter contre la cherté des transports urbains, tout en proposant des tarifs qui répondent aux normes. Au bout de deux à trois ans, ces véhicules reviendront à leurs propriétaires.